Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'elle pouvait être l'étoile la plus influente pour l'humanité, à part le Soleil ? La réponse est simple, c'est l'étoile polaire, précisément parce qu'elle n'existe pas techniquement. Mais elle a quand même grandement influencé nos civilisations, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour comprendre cela, il faut parler du pôle céleste. La Terre tourne sur elle-même en un tout petit peu moins de 24 heures, ce qui crée logiquement un axe de rotation. Si on pouvait tracer une ligne immatérielle qui traverse le pôle Nord au pôle Sud, vous obtenez l'axe sur lequel notre planète tourne. A l'équateur, la vitesse de rotation de la Terre est de 1669 km heure. Mais vous ne pouvez pas ressentir une telle vélocité, et ce pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes tous nés avec cette influence. On est, on vit et on meurt avec cette vitesse. Et n'oubliez pas, on ne peut pas ressentir une vitesse. On ressent une accélération. Ce qui n'est pas la même chose. Et deuxièmement, parce que l'atmosphère entière est emmenée par inertie, et accompagne le mouvement de la Terre autour d'elle-même. Cependant, au pôle géographique, la vitesse de rotation est nulle. Si vous décidez de rester immobile toute une journée sur le point géographique du pôle Sud, vous allez tourner sur vous-même, comme une assiette, dans un micro-ondes. Nous avons compris depuis des siècles que ce n'est pas l'univers entier qui tourne autour de la Terre, mais simplement la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, selon notre référentiel, les étoiles se déplacent constamment dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'on voit précisément ? Si vous décidez de faire un time-lapse des positions apparentes des étoiles, vous obtenez un mouvement circompolaire. Cela veut dire autour des pôles. Vous voyez l'axe de rotation de la Terre ? Il la traverse. Et lorsque vous êtes à un pôle, il est totalement vertical et pointe juste au-dessus de vous. Cette direction dans l'espace qui tend vers l'infini, c'est le pôle céleste, nord et sud. Dans l'hémisphère nord, l'entièreté des étoiles, des galaxies et des nébuleuses tournent autour du pôle céleste, selon notre point de vue. Les photographies circompolaires sont très appréciées, et vous en avez peut-être déjà vu. Mais si on regarde de près, on se rend compte qu'il y a un point, lumineux, qui ne bouge quasiment pas. Ce point, c'est l'étoile polaire. On l'appelle comme ça parce qu'elle est très proche du pôle nord céleste. Et donc, son mouvement apparent la nuit forme un tout petit arc de cercle. Et c'est pour cette raison qu'elle indique le nord, et qu'on ne peut s'approcher que vers le nord, lorsque l'on suit la direction de cette étoile. L'hémisphère sud ne possède pas d'étoiles suffisamment lumineuses, aussi proche du pôle céleste sud. C'est pour cela que l'étoile polaire dans le nord est beaucoup plus connue. Elle est toujours visible la nuit dans l'hémisphère nord, et jamais visible dans l'autre. Elle porte le nom très évocateur d'Alpha Ursae Minoris, qui veut dire en latin, la première étoile de la petite ours. Et oui, vous connaissez sans doute la constellation de la grande ours, l'une des plus connues, si ce n'est la plus connue du ciel nocturne, mais il y a aussi sa petite sœur, un petit peu plus proche du pôle céleste, qui est la petite ours. Et parmi les étoiles qui composent cette constellation, il y a l'étoile polaire. Les anglo-saxons l'appellent aussi polaris. C'est plus pratique. Donc déjà, vous voyez que l'étoile polaire, techniquement, ça n'existe pas. C'est juste l'étoile qui est attribuée à celle qui est au plus proche du pôle céleste et qui est visible la nuit. Et encore là, il n'y en a pas une. Mais cinq. Parce que c'est un système quintuple. L'étoile principale est Polaris A, une super géante, beaucoup plus massive et lumineuse que le Soleil, et c'est la plus brillante de tout le système. Autour d'elle, tourne un tout petit astre. C'est Polaris AB. Le B étant minuscule. A ne pas confondre avec Polaris B majuscule, qui est une troisième étoile et qui orbite assez loin de ses deux consoeurs. Ajoutez à cela Polaris C et D, qui ont des orbites encore plus lointaines, et vous obtenez l'un des systèmes stellaires les plus bizarres que l'on connaisse. Elles sont toutes liées gravitationnellement et elles viennent de la même nébuleuse de gaz. Elles se trouvent à 430 années-lumière de la Terre et la magnitude de Polaris A, la plus importante des étoiles, est de 2. Ce qui veut dire que c'est la 31e étoile hors Soleil la plus brillante du ciel nocturne. Et évidemment, elle est visible à l'œil nu. Pourrait-on trouver un jour une étoile pile sur le pôle céleste ? Sans doute. Il est très probable que si on pointe un télescope ultra-puissant dans cette direction, on trouvera sans doute une lointaine galaxie qui contient de facto des milliards d'étoiles. Mais dans tous les cas, l'intérêt est limité puisque sa magnitude ne vaudra rien par rapport à l'étoile polaire, facilement visible et reconnaissable dans le ciel. Mais le pire, c'est qu'elle est destinée à changer dans le futur. Le mouvement circompolaire évolue. Et ce pour deux raisons. La première est due à la précession des équinoxes. C'est un terme un peu compliqué, mais comme chaque terme compliqué se cache, un principe plutôt simple. Quand vous lancez une toupie, l'axe de rotation de celle-ci évolue légèrement. C'est assez difficile de lancer une toupie avec un axe parfaitement droit et constant. Eh bien, c'est la même chose avec la Terre. Notre planète se comporte un petit peu comme une toupie. Son axe de rotation effectue une rotation sur elle-même. Bon, en vous montrant avec le doigt, il se désaxe régulièrement pour revenir à son point initial. Et oui, tout bouge dans l'univers. Rien n'est constant. Et tout cela à cause de la force de gravitation et des marées, du Soleil et de la Lune. Avec une toupie, le phénomène est perceptible par l'œil humain parce que ça dure moins d'une seconde. Mais dans le cas d'une planète, le mouvement est extrêmement lent à l'échelle d'une vie. 26 millénaires. Dans un lointain futur, d'ici 13 000 ans environ, le système Polaris ne sera plus l'étoile visible par l'œil humain la plus proche du pôle céleste. D'autres étoiles serviront de futures étoiles polaires, à l'image de Vega, avant que le trône ne revienne à Polaris dans 26 000 ans. Tout cela a déjà été imaginé par des astronomes égyptiens de l'ère de Ptolémée, des Aztèques, ainsi que Hipparque de Nicée, deux siècles avant notre ère. Comme quoi, ça date. Et la deuxième raison, c'est simplement le mouvement propre des étoiles au sein de la voie lactée. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré une animation réalisée par l'Agence Spatiale Européenne qui montre le mouvement des étoiles sur une portion du ciel pour les 150 000 prochaines années. On n'observe qu'aucune étoile n'est fixe selon le référentiel galactique. Et en prenant en compte le mouvement du Soleil, l'étoile polaire se trouve à 430 années-lumière. Elle possède donc un mouvement apparent relativement lent, mais pas immobile. D'ici quelques centaines de milliers d'années, l'étoile polaire ne sera plus suffisamment proche du pôle Nord, et donc ne jamais revenir au centre des mouvements circompolaires. Même avec la précision des équinoxes qui est régulier, parce que le système polaris se déplace dans l'espace, tout simplement, eh bien, son mouvement apparent change. Et donc, par conséquent, sa localisation dans le ciel. Et ce sera juste une étoile comme les autres. Bon, la 31e plus brillante du ciel, mais quand même. Cela ne fonctionne qu'avec la Terre. Le Soleil ou le plan de l'écliptique possède des axes différents que celui de notre planète. Parce que cette dernière est inclinée de 23,44 degrés. La Lune, les géantes gazeuses, leurs satellites, les astéroïdes, tous possèdent un axe de rotation différent et d'autres pôles célestes. Au début de la vidéo, je vous expliquais que Polaris avait grandement influencé l'humanité. Et oui, c'est bien le cas. Elle n'est pas simplement connue. Elle a aussi joué un rôle très important dans l'histoire. On sait qu'elle indique le Nord. C'est donc une référence géographique pour les civilisations de l'hémisphère Nord. Et ce, depuis des milliers d'années, avant l'invention de la boussole qui, elle, indique le pôle Nord magnétique. Qui n'a rien à voir. Mais on en parlera sans doute dans un autre épisode. Imaginez maintenant l'humanité sans avoir l'étoile polaire. Sans avoir la chance insolente d'une étoile qui indique quasiment parfaitement le Nord. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour les navigations. Et vu qu'on parle d'un scénario u-chronique, les conséquences sont difficiles à imaginer. Bien entendu, ce n'est pas la seule étoile à servir d'outil de navigation. Mais c'est déjà l'une des plus importantes. Quand on marche vers sa direction, on ne peut que se rapprocher du pôle Nord. Et lorsqu'elle est juste au-dessus de nous, eh bien c'est qu'on y est. En attendant que l'étoile Vega reprenne le trône dans 13 millénaires, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur Triton. Et puis aussi vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager mon travail et activer la cloche. A la prochaine et joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501